La situation, comme vous le savez, est vraiment tragique. Les gens manquent de tout. Donc on a essayé d'amener des médicaments, des habits et tout. Et même on a assisté les feministes, on a fait des rencontres de joie, des rencontres de prière lorsque c'est des chrétiens, ou des rencontres interreligieuses. On a essayé d'écouter ces gens-là. Mais le problème-là n'est pas uniquement au niveau économique. Il y a aussi des problèmes sociaux à tous les niveaux. Ces gens sont parfois sans paquets, donc ils ne peuvent pas travailler. Oui, même si les Nations Unies leur fournissent de l'argent, un peu d'argent par unité familiale, mais ça ne suffit pas avec la cherté de vie au Liban. Mais aussi, il y a une grande peur de la part des Libanais, parce qu'il y a eu des incidents où certains de ces réfugiés, notamment tyriens, ont des armes. Donc les gens ont peur que ça se transforme en conflit armé entre ces gens-là et les villageois ou les gens de voisinage. Donc il y a eu aussi des rebondances, comme quoi certains partis politiques veulent les écarteler. Et il y a eu pas mal de réunions dans l'État pour voir comment les ramener vers leur pays. Sachant que tous ces réfugiés ne viennent pas nécessairement de régions où il y a des conflits armés en Syrie. Nous, au niveau personnel, au niveau ONG, on ne peut rien. Sous votre protection, ô très sainte Mère de Dieu, les chrétiens des églises d'Orient ont toujours trouvé refuge. Rassemblez les chrétiens d'Orient et d'Occident dans l'amour de votre Fils, afin que l'unité des églises ressemble à celle de la Trinité Sainte, du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donnez-leur le courage dans les épreuves, la patience dans les persécutions, l'espérance dans les conflits. Ô vous, vraies filles d'Abraham, faites que les fidèles des trois religions, juives, chrétiennes et musulmanes, se traitent fraternellement en fils et filles du même Père. Qu'ils recherchent la paix en cette terre où parut le Prince de la Paix. Dans la fidélité à l'Église et à sa mission, inspirez aux frères d'Occident la gratitude envers leurs frères d'Orient et à tous la charité qui fait vivre et croire au salut que le Père offre à tous les hommes. Ô Vierge, comblée de grâces et de bénédictions, intercédée pour nous. Amen Sous-titrage MFP.